Je suis absolument ravi d'accueillir François Bonneau dans cette ferme de Sologne qui est la mienne depuis que je suis plus petit que ça puisque je suis en quelque sorte né ici dans cette région que j'aime. J'ai rencontré François d'ailleurs à l'occasion du film l'école buissonnière qui est un film qui cristallisait un petit peu tout l'amour que j'ai pour la Sologne et tout ce que j'ai envie de défendre d'ailleurs en Sologne, ce sur quoi on s'est vite trouvé un terrain d'entente. Et donc je tenais absolument à dire combien je soutenais cette candidature, j'ai envie de dire pour trois raisons. La première c'est des raisons écologiques avec bien évidemment au premier rang duquel je placerai cette lutte contre l'engrillagement, ce cancer qui est en train de situer à la Sologne, mais pas seulement parce que l'écologie c'est pas simplement les grillages, mais c'est la biodiversité, c'est beaucoup de choses qui sont à faire, qui ont été faits, qui doivent continuer à être faits pour la région. La seconde raison c'est cette crainte qui est la mienne, c'est une prise de position la personnelle de voir une région dirigée par le Front National avec cette inquiétude énorme qui est notamment caractérisée par ce que j'ai pu voir ailleurs, partout dans le monde où les extrêmes dirigent, c'est la catastrophe. On pourrait parler des idées complètement démagogiques si tant est que ce soit des idées, enfin je suis absolument contre l'idée que cette région que j'aime soit dirigée par le Front National. Et la troisième raison c'est que je constate que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau français, que dans toutes les on va dire les grands pays démocratiques, le pouvoir n'exerce que dans un laps de temps qui ne permet pas de travailler dans la continuité. Et Dieu sait si c'est important de travailler dans la continuité. Les ministres de l'écologie en France, je crois que leur durée de vie a été de 11 ou 12 mois depuis 20 ans. Mais comment imaginer avancer ? Et un président de région c'est d'abord d'avoir beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts et quand on les a acquis mais c'est tellement énorme qu'il faut pouvoir rebondir sur ce capital. Voilà donc je souhaite vraiment que voilà tout le monde entende ce message et j'espère qu'ils seront nombreux avec moi à te soutenir et je pense que c'est d'autant plus important que le risque il faut le dire là il est vraiment à notre porte. Souvent on en parle comme ça, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de voter par réaction parce que les choses vont mal mais elles iront encore plus mal. Merci Nicolas, on va continuer. Merci beaucoup.